C'était le jour de la marmotte ce matin dans les municipalités d'Eisman et d'Earscliff. On savait cette fois-ci que ça arriverait. Tout le monde s'en parlait. Ça va encore arriver lundi. Ils annonçaient la météo de la grosse neige lourde. Pour un troisième lundi de suite, les résidents n'avaient pas d'électricité. Le maire d'Earscliff est excédé, qualifie la situation d'inacceptable. Ça arrive une fois ou deux dans l'hiver, on peut comprendre, mais ça arrive tous les lundis, trois semaines qu'on se dit qu'on parle de pannes de plusieurs heures. C'est nouveau cette année, on n'a jamais manqué autant d'électricité en trois semaines. Il estime qu'Hydro-Québec a fait preuve d'un manque de vigilance. Aurait pu mieux se préparer à l'arrivée de l'hiver. Il n'y a pas eu suffisamment d'élagage, il n'y a pas eu suffisamment de préparation, bien là, on en arrive dans des conditions normales d'hiver et là, le réseau ne tient pas. Lors des deux pannes précédentes, ces citoyens avaient été privés de courant pendant de nombreuses heures. On dirait qu'ici, dans la région, là, ça coupe souvent. La dernière fois, on a eu une panne d'électricité de 30 heures, nous. À Eastman, la mairesse se fait moins dure et critique à l'endroit de la Société d'État, consciente de l'ampleur des travaux d'entretien auxquels les équipes sont confrontées. Vous savez, ils ne peuvent pas élaguer tous les arbres non plus, là. Ça prend beaucoup de temps de faire ça. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps, donc ils vont au plus vite, la priorité. Des citoyens commencent toutefois à s'inquiéter de la récurrence des bris de services. C'est pas normal. Trois lundis en ligne, ça fait que... Ça devient tendre, oui. Le maire d'Hairscliff n'écarte pas des recours contre Hydro-Québec, qui charge 41 sous par jour à chaque abonné en frais d'accès au réseau. Pour qu'on paierait ces frais-là si ça donne à rien? Est-ce qu'Hydro-Québec pourrait nous l'accréditer? Est-ce qu'on pourrait créer un fonds pour aider les citoyens qui ont des difficultés pendant les pannes? Simon Roy s'inquiète pour les personnes âgées qui habitent son territoire en cas de pannes prolongées par des températures plus froides qu'en ce moment. Mes citoyens âgés, ils pourront pas nécessairement rester à leur domicile 20 heures, 22 heures, 25 heures à moins 30. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, Airsliff.